Salut tout le monde, aujourd'hui on attaque un des chantiers les plus intéressants, en tout cas de mon point de vue, parce que j'ai découpé les conteneurs. Vous voyez derrière moi, les parois ont disparu, j'ai enfin mon espace de vie. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vous explique comment j'ai découpé ces conteneurs, quelles sont les erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et ensuite on verra comment j'ai fait pour renforcer la structure des conteneurs une fois que je les ai ouverts, une fois que j'ai enlevé toutes les parois. C'est parti ! Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Et je vous propose qu'on commence directement cette vidéo par ma plus grosse erreur, ce qui m'a fait perdre énormément de temps et d'argent, la torche à plasma. Aussi appelée découpeur à plasma, aussi appelée truc de merde, vraiment. Je vous propose vraiment que je vous explique pourquoi ça a été une grosse erreur, comme ça on peut mettre ça de côté et ensuite je vous expliquerai ce qui a fonctionné vraiment. Je vous remets dans le contexte. Il y a quelques mois, avant de commencer la construction de ma maison, je suis allé voir plusieurs maisons conteneurs pour chercher des conseils et surtout demander les erreurs à ne surtout pas reproduire de mon côté. Et j'ai découvert qu'un des chantiers les plus fastidieux de la construction d'une maison conteneur, c'est la découpe des parois. Et toutes les personnes qui m'ont dit ça ont découpé avec une disqueuse leurs parois et m'ont dit que ça avait duré plusieurs mois, qu'ils avaient utilisé des milliers de disques. Enfin, voilà, ça m'a fait un peu flipper et je me suis dit « Ok, ce chantier-là, il va être long et fastidieux, il faut que je trouve une solution. » Et au cours de mes recherches, je suis tombé sur un outil assez fantastique, c'est la torche à plasma. Ça fonctionne comme un poste à souder à l'arc. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, allez voir ma vidéo qui est juste en haut. Comme un poste à souder, donc on a un boîtier, une pince, une électrode. Sauf que ici, contrairement à un poste à souder où on a une électrode en métal qu'on va venir faire fondre pour fusionner du métal, et bien ici on va faire fondre du gaz pour créer du plasma et découper du métal. Et le mieux dans tout ça, c'est que le gaz, on l'a via un compresseur. Donc c'est de l'air classique mais qui est envoyé sous pression. La torche à plasma, ça a trois gros avantages par rapport à la disqueuse. Le premier avantage, c'est que c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Donc on économise nos forces. Le deuxième avantage, c'est que la disqueuse, ça bouffe énormément de disques, alors que là, il faut juste changer le bout d'électrode de temps en temps, mais ça ne coûte que dalle, donc on économise de l'argent. Et troisième avantage, c'est beaucoup plus rapide que la disqueuse, donc on économise du temps. C'est donc pour ces trois raisons que j'ai acheté cette torche à plasma Parkside pour 160 euros. Parkside, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque de Lidl, c'est des outils pas chers qui généralement fonctionnent plutôt bien. Normalement, une torche à plasma, ça coûte plutôt entre 400 et 800 euros, donc là, je me suis dit que ça n'allait pas être forcément fou, mais il fallait que j'essaye. Ensuite, deuxième chose qu'il a fallu que j'achète, c'est de quoi envoyer l'air sous pression, donc un compresseur. J'ai dû en prendre un de 100 litres, 3 chevaux, qui envoie 260 litres d'air par minute, parce qu'une torche, je crois que c'est environ 180 litres d'air par minute qu'il faut au minimum. Donc voilà, je voulais que ça fonctionne bien. Ça m'a coûté 500 euros, mais bon, je me suis dit que je pourrais le réutiliser pour le sablage ensuite, donc que c'était un investissement peut-être sur le long terme. Là, j'en suis donc à 160 plus 500 euros avec le compresseur, ça fait 660 euros. C'est un petit investissement, mais je me dis que j'économiserai des centaines, voire des milliers de disques, que ça ira plus vite, donc que ça devrait être rentable. J'ai mis deux jours à essayer de faire fonctionner ce truc. Deux jours, ça fonctionne, c'est super, tu es super content, tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu reprends, ça ne marche plus. Cette torche, c'est la définition du mot aléatoire. Alors, je ne pense pas que ce soit la torche à plasma, la technologie, le problème. C'est vraiment que Parkside, ce n'est pas cher, parce que c'est de la merde, en tout cas pour la torche à plasma. Donc, j'étais un peu dégoûté à la fin de mes deux jours de test. Je me suis dit, bon, la torche à plasma, je vois quand même le potentiel, mais je vais devoir acheter une vraie torche à 400 ou 800 euros. Ça commence à devenir de moins en moins rentable, quand même, mon histoire. Mais avant de quitter mon chantier, je me suis dit, bon, mettons de côté la torche Parkside et testons quand même la disqueuse pour voir à quel point c'est la galère, un peu pour me motiver à réinvestir 400 ou 800 euros dans une torche à plasma. Et je vous avoue que j'aurais dû faire ça dès le début, punaise. Mais franchement, 80 euros, la disqueuse, très très bonne disqueuse, Bosch professionnelle. 20 euros de disque, 20 disques que j'ai utilisés. En 4 heures, j'avais découpé 12 mètres de parois, en 4 heures. Donc, ça veut dire que c'était rapide, ce n'était pas ultra chiant. Ça m'a coûté 80 plus 20 euros de disque. Pourquoi je me suis fait chier avec 660 euros de torche à plasma de merde ? Franchement, j'ai fait cette erreur. Voilà, je vous le donne. Ne faites pas cette erreur. Utilisez la disqueuse, quoi. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Et j'ai envie de vous parler des disqueuses que j'ai utilisées pour découper mes parois. Après avoir abandonné l'idée de la torche à plasma. Ma première disqueuse, c'est une disqueuse Bosch professionnelle. Vous les remarquez parce qu'elles sont bleues. C'est de la très bonne qualité. Filaire, comme ça vous n'êtes jamais en rate de batterie. Mais attention à ne pas couper le fil. Oui, ça m'est arrivé une fois. Donc, c'est une disqueuse 125 mm, 1400 watts. Ça envoie de la patate, ça. Et ça ne coûte que 80 euros. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo. Voilà, ça je vous conseille. C'est la base. Et la deuxième disqueuse, c'est un peu du plus gros bousin. C'est une Bosch 230 mm qui fait combien de watts ? 2100 watts et toujours filaire. C'est très important. Ça, ça vaut plutôt dans les 140 euros. Je vous ai mis aussi le lien dans la description de la vidéo. Et avec ces deux disqueuses, je me suis plutôt bien amusé. Pour les disques, vous allez avoir des disques de 230 mm. Ça vaut à peu près 3 euros le disque. Et des disques de 125 mm. Ça vaut à peu près 1 euro le disque. Je vous conseille de prendre des bonnes marques, de ne pas prendre des trucs pas chers. Parce que vous allez couper 3 à 4 fois moins longtemps. Et ça ne vaut pas le coup. Le temps de changer le disque et tout. Vaut mieux prendre des bons disques. Je vous ai mis des bonnes références dans la description de la vidéo. Allez checker. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs épaisseurs de disques. Vous avez des disques de 1 mm, 1,6, 2,5. Les disques de 1 mm coupent super bien. Parce qu'ils sont plus fins. Donc, il y a moins de matière à enlever. Par contre, dès que la tôle bouge un peu, donne un coup. Le disque se coin, c'est peu explosé. C'est assez dangereux. Et le disque est très fragile. Là, celui-là, c'est un 2,5 mm. Ça, j'ai coupé moi une grosse partie avec les 2,5 mm. Ça marche tout aussi bien. Quand ils se coincent, ils sont indestructibles. Donc, en vrai, le bon compromis, c'est peut-être les 1,6 mm entre robustesse et finesse de coupe. De toute façon, je vous ai mis toutes les références dans la description vers les disques et ce que moi, j'ai utilisé. Je vous conseille de prendre un peu de chaque pour pouvoir tester vous aussi de votre côté et voir ce qui vous convient le mieux à votre style de découpe. Voilà, maintenant, vous savez quel outil ne pas utiliser. Vous savez quel outil utiliser. Deux bonnes disqueuses et des bons disques. Donc, je vous propose qu'on voit comment j'ai découpé la paroi qui était derrière moi. Et petite surprise, je n'ai pas fait ça tout seul. J'étais avec Bruno. Vous vous souvenez de Bruno ? J'ai fait un reportage chez lui il y a un an dans sa maison en conteneur. C'est lui qui m'a donné envie de faire ma maison en conteneur. Donc, c'est un peu une retrouvaille assez sympathique. Il est venu m'aider sur le chantier. Donc, c'est parti pour voir tout ça. Bon, Bruno, bienvenue dans ma maison en conteneur cette fois-ci. Ta maison en conteneur, c'est bien. Il y a un an, c'était dans la tienne. Maintenant, tu as semé la route. Et tu vois, hier, on a commencé déjà à découper du coup avec mon frère. Chanté, Guillaume. Chanté, toi-même. Qui va nous aider aussi aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc, on a plutôt pas mal découpé. On a découpé déjà 18 mètres hier. On a une bonne technique maintenant. Donc, avec le plasma, comme tu as voulu tester ? Et alors, la torche à plasma, non, j'ai abandonné. Finalement, je suis revenu à ce que tu me disais, la disqueuse. Bonne vieille base. Voilà. On branche, ça fonctionne et ça découpe. C'est ça. Mais la torche à plasma, ça aurait pu être une bonne idée. On essaiera plus tard. Voilà, on va pour la prochaine maison en conteneur. Prochaine maison. Et donc, aujourd'hui, je te propose qu'on coupe cette paroi. Il y a 12 mètres de longueur. Donc, ça va nous ouvrir pour le salon. Et on va utiliser des petites disqueuses. Et je te propose que je te présente un peu la technique, l'enchaînement qu'on a prévu. Pas de souci. Tu sais déjà, mais... Chacun sa technique après, c'est... Voilà. Alors, avec la 230, on va faire tout le sol. Donc là, on va juste la poser au sol et la faire glisser. Ouais, et que tu fais le sol en premier. Comme ça, ça permet de quoi que les containers soient soutenus par le restant du... Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce que tu me disais. C'est que si on fait le haut d'abord, et qu'après, quand on va couper le sol, ça va tomber sur la disqueuse. D'accord. Ok. Ouais, donc le bas d'abord. On va pas faire beaucoup d'arêtes avec la 230 parce qu'elle est lourde. Et oui, ça fait un peu de muscu. Voilà, mais Guillaume fait de la muscu. Donc, lui, il va faire une ou deux arêtes avec la grosse. Ouais. Mais surtout le sol, quoi. Et nous, avec les petites, donc on en a deux, on va faire des arêtes. Toutes les verticales, ouais. Ouais, toutes les verticales parce que 12 mètres de parois, on n'arrivera jamais à la sortir. Et donc, on va faire plein de petites parois de 1 mètre 50 à chaque fois. Des tronçons et des tranches. Voilà. On va faire des tranches. Et donc, chacun aura notre petite 125 et on va faire des tranches pendant que lui, il fait le sol. Et une fois qu'on a partitionné, on va dire, tout ça, moi, je me mettrai sur l'échafaudage. Et je montrerai après dans la vidéo la technique que je vais utiliser. Mais je vais me mettre sur l'échafaudage et tronçonner tout le haut du conteneur. Et à chaque fois que je vais tronçonner, les plaques vont tomber une à une. Et avec Guillaume, vous les récupérez, vous les sortez. Je tronçonne. Non, on les évacue. Et tu laisses, donc toi, sur ton conteneur, par rapport à combien, tu laisses une 15-20 centimètres ? Ouais, je laisse 15 centimètres parce que le bureau d'études structure m'a dit que, vu comment j'ai organisé les choses et tout, et vu que je mets moins de poteaux que chez toi. D'accord. Les fameux étés de chantier. Voilà, les étés de chantier. Ça va changer. Du coup, je laisse 15 pour être sûr. Et parce que moi, j'ai des conteneurs plus haut, 2 mètres 70, alors que toi, c'était des 2 mètres 40. Donc moi, je peux me permettre de laisser 15 centimètres. Ok. Donc voilà, on va y aller. Je te donne ta sacro-sainte disqueuse. Ça va, ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? C'est bon, ça fonctionne. Nickel. Et bien c'est parti, casque anti-bruit, lunettes, et on est parti. C'est parti pour la découpe. Allez ! Là, j'avais envie de te montrer un peu la trouvaille que j'ai fait pour... Enfin, que mon père m'a trouvé surtout, pour le haut. Vu que je dois laisser 15 centimètres, au début, j'avais tracé un trait, j'essayais de suivre le trait. Mais c'est impossible. Vous avez vu le nombre d'étincelles, t'as vu le nombre d'étincelles. Impossible de suivre un trait. Compliqué. Et du coup, là, on a mis la barre haute de l'échafaudage à 15 centimètres. Comme ça, je pose ma disqueuse et je la fais glisser dessus. En fait, ça sert de guide. Ta barre sert de guide. Et en plus, ça te repose, parce que tu la tiens pas à pleine main et c'est la barre qui la soutient. Grâce à ça, je fais le haut presque aussi rapidement que le bas. Alors que le bas, il a 230 par terre. Et moi, j'ai la petite en haut. Je vais te montrer ça. Tu vois ? Quel sportif. Là, je viens là et je la pose en fait sur le rail. Et après, j'ai juste à la tirer. Et là, sur le rail, elle glisse et elle coupe. Ça te sert de guide en fait. Et après, je déplace l'échafaudage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Et quand je vais découper, la tôle tombe. Vous la récupérez avec mon frère, vous la sortez. Je continue à découper et on enchaîne. Et dans 30 minutes, on a fini. Dans 30 minutes, on mange. Ouais. C'est ça. Allez, c'est parti. Bon, merci. Merci Julien de m'avoir invité. Merci surtout d'être venu. Parce qu'inviter des gens à se prendre de la poussière et du fer pendant 2-3 heures, c'est pas le top. Mais voilà, on a enfin cette pièce. Et on voit que l'étanchéité qu'on a fait en haut, elle est super. On est étanche, on est bien là. Comme tu as dit avant, on a l'eau courante. Putain, c'est... Mais bon, voilà. Ce que je vous propose, c'est que demain, je reviens quand il y a un peu moins de pluie. Et je vous fais un petit débrief de notre séance d'aujourd'hui. Avant de faire un débrief des découpes qu'on a fait avec Bruno, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. C'est super important parce que c'est grâce à vous qu'on peut financer les prochaines vidéos de cette série. Et qu'on peut aussi aller à l'extérieur pour faire des reportages sur d'autres maisons conteneurs, d'autres maisons en paille ou je ne sais quoi. Donc vraiment, c'est super important. Le lien est en la description. Si vous pouvez nous soutenir financièrement, c'est vraiment très très important. Et si vous ne pouvez pas financièrement en parlant, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même nous soutenir en vous abonnant, en partageant cette vidéo. Il y a plein de manières de soutenir la chaîne. Donc merci. Bon, résultat des courses. Comment ça s'est passé avec la disqueuse ? Eh bien, super bien. C'était super simple. Franchement, la tôle fait 2,5 mm d'épaisseur. Donc ça se découpe plutôt bien. Et en termes de timing, pour faire la partie basse de la tôle avec la grosse disqueuse, la 230 mm, on a mis 45 minutes. Pour faire les verticales avec la 125, on a mis 45 minutes aussi. Mais on était deux à faire en même temps. Et pour faire la partie haute et sortir ensuite chaque tôle du conteneur, là, on a mis une heure et demie. On était trois, chacun avait sa disqueuse, chacun savait ce qu'il fallait faire. Donc on a mis en tout 2h30 pour couper 12 mètres de parois. 2h30 en comptant un peu les petites pauses, les moments où on a filmé pour cette vidéo. Donc ça a été assez rapide. Attention, quand je dis qu'on a découpé 12 mètres de parois, quand deux conteneurs sont collés, il y a 12 mètres et 12 mètres, nous, on a découpé qu'une partie, que ces 12 mètres-là. Voilà, il faut bien se prendre ça en compte. Il faut voir qu'à deux personnes, une paroi de 12 mètres, il faut compter trois bonnes heures. Pour l'ensemble de la paroi, on a utilisé une dizaine de disques de 125 mm à 1 euro unité et trois disques de 230 mm à 3 euro unité. Donc au total, 20 euros de disques plus les disqueuses pour découper 12 mètres de parois. Oui, les 660 euros de torches plasma me restent un peu en travers de la gorge, j'avoue. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis tous les liens et des explications complémentaires sur le matériel que j'ai présenté en vidéo. Si vous achetez via ces liens, il faut savoir que c'est des liens affiliés. Donc vous, vous payerez le même prix qu'en temps normal, mais nous, on touchera à une commission. Donc c'est un bon moyen si vous voulez soutenir la chaîne et que vous avez du matériel à acheter. Et achetez-le via les liens dans la description, ça bénéficiera à tout le monde. Voilà, merci. Maintenant que mes conteneurs ont des gros bouts de parois en moins, leur structure est fragilisée. Il va donc falloir que je place des renforts. Et pour comprendre où est-ce qu'il faut que je place ces renforts, il faut comprendre où est-ce que les pressions vont s'exercer sur le toit de mes conteneurs. Ma charpente sera composée de trois poutres qui appuieront ici, ici et ici et de chevrons qui seront posés entre ces poutres. Les deux poutres aux extrémités reposent sur des parois qui n'ont pas été découpées. Ou alors juste pour mettre une ou deux fenêtres, donc structurellement ça ne pose pas de problème. Par contre, la poutre principale repose sur une paroi dont la moitié a été découpée. La poutre principale sera juste au-dessus de notre tête, ici. Et vous voyez que j'ai laissé 6 mètres de parois, mais que j'en ai découpé 6 mètres. Donc il va falloir que je renforce le plafond ici pour que le toit ne tombe pas sur la tête. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. La première déjà, c'est de laisser, comme je l'avais expliqué, 15 cm de tôle. Ça permet de rigidifier la poutre supérieure pour qu'elle ait moins de flexion. Ça va être très intéressant, notamment pour le salon et les chambres, où il n'y a pas de poids sur le toit. Par contre, ici, ça va être important, mais largement pas suffisant, parce qu'on a la poutre principale qui va passer par ici. Donc pour ma cuisine, j'ai deux solutions. Soit je peux mettre un pont avec des IPN le long des 15 cm de tôle, comme l'a fait par exemple Yann dans sa maison-conteneur. Ça marche super bien, c'est esthétique, mais c'est assez cher. Pour s'y mettre, il faut bien compter 750 euros environ. Et c'est assez compliqué à mettre en place, parce que c'est très lourd et ça demande de bonnes soudures. Et deuxième solution, je pourrais mettre des poteaux, comme l'a fait Bruno dans sa maison-conteneur. Mais lui, bon, il a laissé ses étés de chantier. C'est pas forcément ultra esthétique, vous êtes nombreux à l'avoir fait remarquer. Moi, je vais plutôt partir sur des poteaux de 8 cm de diamètre, en acier 4 mm, que je peindrai en noir pour que ça aille avec la cuisine. Et j'en aurai pour environ 250 euros. Il faudra juste que je les soude au plafond et au sol. Donc pour la cuisine, on a dit, on laisse 15 cm de tôle et on met deux poteaux. Si possible, bien faire tomber les deux poteaux sur les technopieux, pour que les fondations reprennent bien la descente de charge. Et maintenant, la grande question, c'est pour les 12 mètres de salon, qu'est-ce que je vais faire ? Je pourrais mettre un poteau, ça devrait largement suffire, parce qu'il n'y a pas de poids dans le salon. Je vous ai montré sur le plan avec la charpente. La charpente n'appuie pas à cet endroit. Mais je n'ai pas envie de mettre de poteau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la charpente qui passera par-dessus pour suspendre le plafond. Plutôt que de pousser avec des poteaux, je vais les accrocher à la poutre. Ça va les suspendre. J'aurai un plafond suspendu. D'un point de vue structurel, ma maison, elle est assez simple à construire parce que je n'ai pas d'étage, je n'ai pas de toit terrasse, je ne suis pas dans une zone sismique. Donc voilà, j'ai quand même fait appel à un bureau d'études structure, mais je n'ai pas payé pour une étude structure complète. J'ai payé que pour du conseil à titre de comparaison. Bruno, pour sa maison, lui, il n'a fait appel à personne. Et Yann, lui, il a un étage, toit terrasse, il habite dans une zone sismique. Lui, il a payé plusieurs milliers d'euros pour son étude structure. Donc voilà, ça dépend un peu de vos besoins et de à quel point vous faites un truc très simple ou plus compliqué et aussi de comment vous voulez être rassuré. Moi, en soi, c'était assez simple, mais je voulais être rassuré par un bureau d'études structure. Donc j'en ai quand même payé un, ça m'a coûté 1200 euros. En conclusion, si on met de côté les quelques jours où j'ai galéré avec la torche à plasma, l'intégralité de mon chantier découpe de l'intérieur de mes conteneurs. Donc ça correspond à 48 mètres de parois qui font 2,70 mètres de haut. Ça m'a pris 4 jours. Voilà, on était deux la plupart du temps, avec Bruno, avec mon frère, avec Antoine. C'est un chantier que vous pouvez faire tout seul, mais pour sortir les tôles, il vaut mieux être deux parce que ça pèse une tonne ce truc. Au total, pour l'intégralité du chantier, j'aurais utilisé une vingtaine de disques 230 mm à 3 euros unités, je rappelle, et une soixantaine de disques 125 mm à 1 euro unité. Donc ça me fait 120 euros de disques. Et à ça, il faut rajouter le prix des disqueuses, donc 220 euros. Ça me fait 340 euros de matériel pour découper tous mes conteneurs. Oui, les 660 euros de torche à plasma, ça n'aurait pas été rentable. Voilà. Et si j'avais acheté une torche à plasma à 800 euros, ça aurait été encore moins rentable. Donc vraiment, partez sur de la disqueuse. Et à ce budget-là, il faut rajouter quand même les deux poteaux que je vais installer et qui m'ont coûté 250 euros au total. Bon, là, vous le voyez, j'ai découpé que les parois intérieurs. Il me restait encore les portes, les baies vitrées, les fenêtres à découper. C'est un chantier qui va représenter environ 20 % de ce que j'ai déjà découpé. Donc, il y en a pour une à deux journées grand maximum à découper ce qu'il me reste à découper. Et pourquoi je ne l'ai pas fait pour l'instant ? Parce que le prochain chantier, ça va être le sablage des conteneurs. Donc, je vais envoyer à haute pression du sable sur la peinture pour la décaper et pouvoir repeindre au propre par derrière. Et je n'avais pas envie que le sable sorte des conteneurs et vienne polluer tout mon terrain. Donc, je me suis dit que voilà, j'allais tout sabler, ranger le sable, le recycler et ensuite faire mes ouvertures vers l'extérieur. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Je vous montrerai bien évidemment le chantier sablage et le chantier fenêtres, baies vitrées, portes dans des futures vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper ces prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de partager un maximum cette série pour qu'on soit de plus en plus nombreux à suivre l'aventure de la construction de cette maison en conteneur. Et puis, je le répète, mais le Tipeee est en description de la vidéo et c'est super important. Si vous pouvez nous soutenir, vraiment, c'est grâce à vous que cette série peut voir le jour. Sans vous, je ne sais pas trop comment on va financer encore ça. Peut-être un jour des vidéos sponsorisées. Donc, si vous avez une entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à tout ce que je peux. Et voilà, merci. Bonne fin de journée. C'était Julien.